Alors on ne va pas vous mentir, Airfactor 2 est en grosse difficulté et nous aussi du coup, puisqu'on essaie de rejoindre l'une des sessions et malheureusement une fois qu'on arrive dans le serveur, nous avons un bon vieux retour bureau. Bon bref, ce n'est pas le plus grave, ça ne va pas arriver que pour la première fois ce soir, donc on reste calme, on prie tout ce que l'on connaît pour essayer de retrouver quelque chose de correct. Ça a l'air bon, ça a l'air bon effectivement. Alors on en est où, il nous reste quelques minutes, le warm-up n'est pas encore débuté, il va débuter à l'instant, j'espère que l'on ne va pas avoir droit à un joli. Retour bureau, non c'est parfait, 5 minutes de warm-up pour les pilotes pouvoir se remettre en mesure de cette piste de croix-en-ternois, c'est parfait. On va pouvoir se replacer du côté des images du direct pour vous montrer un petit peu le paddock de cette piste nordique de croix-en-ternois avec, vous le voyez, les petites K8 qui abritent les voitures. Car il y a, je crois, la simple incroyable de 6 ou 8 garages en préfabriqués, en béton, qui sont disponibles sur cette petite piste du nord qui a bien perdu. On le disait, effectivement, à l'époque on pouvait avoir des voitures de catégorie nationale en Coupe de France ou en Championnat de France, qui se retrouvaient à plusieurs reprises sur ce circuit pour différentes compétitions. Et malheureusement, au fur et à mesure des temps, les normes ont changé, on ne pouvait plus accepter ce genre de qualité d'installation. Ce pourquoi la piste de croix-en-ternois a dégradé au niveau du ranking. Alors, pendant que les voitures sont prêtes, ou en tout cas se préparent pour passer sur la grille de départ, en tout cas sur le warm-up, on va jeter un coup d'œil au classement général de cette catégorie A, donc le classement de la Clio Cup 3, avec un pilote TX3 qui est en tête, Stéphane Coche. Stéphane qui est en tête avec une belle avance puisqu'il a à son compte 115 unités contre les 83 de Thierry Daven. David L'Espèce est troisième, absent. Hugo Falkenburg, 70 points, est absent, sauf si je dis une bêtise. Julien Rosé est absent. Logan Joyeux est présent. Je vérifie à chaque fois les pilotes en présence actuellement sur le serveur. Pierre Closset est absent. Vincent Queudville est bien là, vous l'avez vu tout à l'heure à la bagarre. Alain Chouanard, je ne pense pas qu'Alain... Alors, je ne sais pas si c'est Chouanard ou Chouassnard parce que c'est comme Guislain et Gilain en France ou en Belgique, donc désolé si Alain, son nom est mal prononcé par mon esprit belge. Jérémy Desmond qui est dixième du classement général. Voilà donc, en ce qui concerne le classement de cette catégorie A. Pour le reste, on va jeter un petit coup d'œil à la grille de départ de cette Clio Cup tant qu'on en a l'occasion avec, vous le voyez, Vincent Queudville qui est en pole position devant Jérémy Desmond. Pascal Cartier n'a pas montré pour l'instant le bout de son nez, ne sera pas parmi nous. Donc ce soir, Emmanuel Grossin irrite de la troisième place, donc ça décale évidemment. À chaque fois, suivent Emeric Pieretti, Guillaume Dupont, le pilote québécois aux côtés de Logan Joyeux, donc Yann David, Jérôme Chevasson et Nicolas Crespe. Jérôme Chevasson qui s'est d'ailleurs imposé du côté de la Norma juste avant. Alors, c'est Pierre Closset, absent, qui sera donc capable de laisser, je crois, sa place à Stéphane Collet puisqu'on a déjà décalé de deux, trois pilotes. Damien Deville, Stéphane Collet donc derrière au niveau du chrono. David Châtaignier, Alexandre Bottella et ensuite Stéphane Bossard et ensuite Jesse Leno qui devra subir un drive-thru dans cette course. Et ensuite, deux secondes de pénalité ont été appliquées à Frédéric Téchier et à Stéphane Bottella. Et ensuite, un fond de grille pour Ludovic Ferruy, ce qui fait souvent très, très mal au pilote. Voilà donc pour ce qu'il y avait à retenir de cette grille de départ ici du côté de la Clio Cup. Et de ce groupe A, et on va partir ensemble pour vivre le tour de formation. La grille ayant été partiellement remise en état, vous découvrez qu'il y a pas mal de changements avec notamment Fabrice Compan, Nicolas Crespe et Damien Deville. Allez, c'est parti, ça part difficilement pour notre ami Vincent Cudeville. Alors qu'on ne l'a pas mentionné, mais évidemment, Stéphane Coche n'est pas parmi les pilotes sur la grille. Donc Stéphane, le leader du championnat, n'est pas là. La voiture 91 est en train de débuter son tour de formation que l'on va suivre avec attention. La Clio qui devrait être l'une des catégories les plus animées en termes de contact. On a vu pas mal de choses déjà dans cette catégorie, notamment les tonneaux. Des tonneaux qui ont eu lieu lors des manches précédentes. D'ailleurs, en parlant de manches précédentes, je précise, si vous venez de nous rejoindre, et bien que du côté de la troisième manche, la VOD a été retravaillée et sera proposée cette semaine avant les courses de la quatrième épreuve. Donc si vous voyez des VOD de ce qui s'est passé du côté de l'Edenon, ce n'est pas ce qui s'est passé ce soir, mais il y a de cela deux mois. Donc, navré pour le retard pris, mais c'est parfois comme cela. Et on va donc remettre tout cela en ordre avec la proposition de cinq VOD, je crois dans le courant de la semaine, peut-être même déjà après demain. En tout cas, on verra ce que va donner le programme de cette semaine. Et dans quelques jours, vous retrouverez les cinq vidéos, une fois la commission de course passée pour le classement final, qui est ajoutée évidemment au montage de chacune des cinq catégories. 23h04, départ de l'avant-dernière course de cette soirée. La première ligne est formée avec Vincent Queudville en tête de peloton. La pole position pour Vincent à l'extérieur. La pole position, c'est assez rare pour le mentionner. Ça recule, ça ravance derrière. Attention, c'est le pilote qui est cinquième. C'est Guillaume Dupont qui s'est replacé sur la grille. Toujours délicat de se mettre en position convenablement. Et c'est le départ avec un bon en vol depuis la pole position. Derrière ça, bien patiné pour, je crois, Emmanuel Grossin qui se retrouve complètement arrêté. Oh, derrière, ça touche déjà avec, à mon avis, des voitures en grosse difficulté. C'est le carton général avant même le premier freinage. Fabrice Compan, Nicolas Crespe et Yann David sont les victimes. Jérôme Chevasson, ah, c'est important. Jérôme Chevasson qui est arrêté. Est-ce que c'est la fin des espoirs de Jérôme ? Eh oui, c'est terminé. Alors que derrière, on retrouve Logan Joyeux, deuxième. Et la foire d'empoigne avec Jérémy Desmond poussé à l'extérieur. Ça bloque, évidemment. Les roues. Et Emmanuel Grossin, sixième. Eh bien, voilà. Premier gros carton de la soirée. On a une Clio qui n'a pas de feu arrière, là, juste derrière. Oh là là, le skin n'a pas été. Oh là là. À Damien Deville, il va falloir repasser par la carrosserie parce que... Eh, deux roues derrière. Et l'énorme sortie de Stéphane Bottella. Qui nous gratifie d'un joli toit. Et le premier tour couvert, alors que derrière, c'est déjà très chaud. Avec Guillaume Dupont, Emmanuel Grossin. Jérémy Desmond qui a pris un bon envol. Ebrick Pieretti, troisième, deuxième, Logan Joyeux. Mais devant, c'est déjà bien parti pour la voiture de Vincent Queudville. Stéphane Bessard qui est en train de chuter un petit peu. Huitième position pour lui. Neuvième maintenant. Frédéric Téchet également sur le freinage du bout de laine droite. C'est compliqué. Stéphane Bottella rentre évidemment. Mais ça n'est pas le seul. Il est imité par Yann David. Les dégâts qui ont été assez importants. Et on va changer, à mon avis, pas mal de choses. Sur la voiture. Attention au niveau des réparations. Les voitures qui sont stoppées vont peut-être pouvoir repartir du côté de la tête de cour. Ça va peut-être avoir son influence. Même si les drapeaux bleus sont bien évidemment d'application. Vincent Queudville complète ce tour en tête. Alors que derrière, c'est très compliqué avec Alexandre Bottella et Fabrice Comport qui se bagarre. Il passe côte à côte devant le complexe des stands. Et devant, on a été freiné très très tard. Et ici aussi pour Alexandre Bottella qui évite le gravier. C'est Damien Deville qui là est allé poser un souci. Alors que là, il y a une autre voiture qui est au box. C'est Nicolas Crespe évidemment. Jérôme Chauvasson a pu repartir après un arrêt assez important sur la piste. Regardez la roue arrière qui se bloque en se levant. C'est assez excellent ça. Avec la rigidité de ce châssis cup. Qui parfois soulève non pas des foules mais l'arrière de la voiture. Allez, on va embarquer derrière dans la bagarre. Avec devant, la voiture qui était en train de sortir. Là c'était qui ? Je crois que c'était Frédéric Téchet qui était en difficulté. Allez, on est en caméra embarquée avec Jérémy Desmond. Quatrième pour l'instant. Et le rétrogradage de cette Clio. Très rigide. Une seconde 6 de retard pour Logan Joyeux. Sur le leader de cette épreuve, Vincent Queudeville. Alors si vous êtes comme à l'extrême 09 sur le chat. Et que vous souhaitez les renseignements. Vous pouvez vous rendre dans la description de ce direct. Où vous retrouvez les liens vers le site officiel de la FFSA et de la FFSA. Pour bien savoir comment nous rejoindre pour les deux dernières courses. Alors que Stéphane Bottella est encore au boxe. Vincent Queudeville en tête. Ça se passe bien pour l'instant. Alors Alexandre Bottella a deux roues dans l'herbe. Jérôme Chevasson, 13ème. C'est dommage ses soucis parce que là. Regardez les hommes de tête qui passent. Alors la personne de Vincent Queudeville par exemple. Logan Joyeux. Emeric Pieretti, 3ème. A une petite seconde. Logan Joyeux, le pilote belge qui résiste pour le moment. Alors qu'on va arriver au cap du tiers de la durée de cette quatrième épreuve de la soirée. Et ça se rapproche pour Emeric Pieretti. Qui peut être en train d'aller chercher une potentielle deuxième position. Pas besoin de protéger pour l'instant pour Logan Joyeux. qui garde une certaine marge sur les poursuivants. Avec en tête Emeric Pieretti. Alors derrière, c'est un petit peu plus compliqué de retrouver de la bagarre. Quoique Alexandre Bottella qui est en chasse pour accéder dans le top 10. Allez, il y a 5 dixièmes entre Jérémy Desmond et Guillaume Dupont pour la quatrième place. On va aller voir parce que là, Alexandre Bottella vient de se faire bousculer. Alors les écarts sont assez importants quand même. Mais la lutte la plus intéressante reste quand même entre Logan Joyeux, deuxième. La troisième place d'Emeric Pieretti. Ymeric Pieretti toujours à la chasse de Logan Joyeux. Et ça permet évidemment à Vincent Queuteville de partir. Il va peut-être aller s'imposer dans la quatrième course. Il a déjà gagné une course ce soir. La toute première. Des écarts qui sont quand même assez importants dans cette course. Pas trop de bagarres directes. On est plus en train de s'observer pour le moment. C'est toujours cette deuxième position qui nous occupe. Mais ce n'est pas la seule. Ludovic Feroui revient très très fort sur Stéphane Bossard. Ces deux-là s'expliquent pour désormais la septième position. Il y a des gros points à prendre ce week-end avec l'absence des hommes de tête. Alors qu'on cléifie cette Clio Cup du rugby, du sport auto. Pourquoi pas ? Ça définit bien la ferveur qui anime les pilotes de cette catégorie. Alors que ça allume beaucoup les pneus, énormément ici, dans cette ultime épingle. Et la relance. Quatre secondes pleines désormais d'avance pour Vincent Queudville sur Logan Joyeux. On a trait au niveau des abandons quand même. Damien Deville et Nicolas Crespe impliqués dans l'accrochage du départ. Allez, Emeric Pieretti, toujours en lutte, toujours en lutte pour cette deuxième place qu'il tient. Est-ce que le pilote belge va conserver l'avantage ? Il reste un tiers de cette épreuve à parcourir en temps. Ça semble compliqué de ne pas voir Emeric Pieretti tenter quelque chose. Allez, on remonte à bord de la voiture d'Emeric. Mais Logan parvient à garder un semblant de corde. Sauf là, sauf là. Et c'est peut-être la faute qu'attendait Emeric Pieretti. Il est condamné à tenter l'extérieur. Ça ne va pas être simple. Logan Joyeux à l'intérieur va devoir peut-être conserver son avance. On va large, on va large, on va trop large, on va dans l'herbe. Et Emeric Pieretti qui n'a pas pu saisir sa chance et qui bien du contraire a désormais plus de retard que ce qu'il n'avait avant sa tentative sur Logan Joyeux. C'est dommage. D'ailleurs, on suit un joli petit train-train. Stéphane Bossard qui était plus qu'à la limite, honnêtement. Avec Emmanuel Grossin qui a disparu. Et Emmanuel Grossin qui a peut-être disparu. Jérémy Desmond qui est un petit peu en difficulté. Est-ce que Guillaume Dupont peut en profiter ? On embarque avec la Clio blanche. Et Emeric Pieretti effectivement qui a disparu. On va aller voir ça mais il a sans doute eu un souci de connexion. Et ça croise. Et Jérémy Desmond maintenant qui est à son avantage à l'intérieur. Mais c'est trop tard. Il est battu. Attention parce que là, ça permet tout doucement à Emmanuel Grossin de revenir. Voilà les trois pour la quatrième place. Et de nouveau, de nouveau une quatrième place pour Guillaume Dupont. Quatrième de la première course. Quatrième de la troisième. Guillaume qui est abonné au pied de podium ce soir. Et là, peut-être qu'il n'y sera même pas parce que derrière ça chauffe avec l'attaque des manoeuvres. Peut-être que sûrement s'il y sera puisque derrière ça va un peu trop chauffer. Pour le coup. Jérôme Chevaçon, Yann David, Stéphane Bottella et tous les autres arrêtés. Vincent Queuteville, leader à six secondes deux. Derrière Emeric Pieretti qui a tenté sa chance. Ça n'est pas passé, c'est terminé maintenant. Allez, Jérémy Desmond à la bagarre pour la quatrième place. Il reste moins de trois minutes dans cette quatrième course. On terminera la soirée avec les BMW. M3 et la catégorie N. Freinage assez incroyable dans cette partie-ci. Peut-être une attaque, c'est un peu tard. Elle épingle à moindre freinage. Loupé, c'est le cas et c'est le cas. Et Jérémy Desmond qui va peut-être trouver l'ouverture. En tout cas, s'il n'y va pas. Ah non, c'est dommage. Mais là, il avait une réelle opportunité avec l'erreur commise. Et ça résiste toujours. La quatrième position pour le Québécois. Derrière, c'est un petit peu plus calme. On est en train de tout simplement décompter les minutes, décompter les secondes. qui séparent les pilotes du drapeau à damier. Emmanuel Grossin, sixième. Là, c'est vraiment la foire d'empoigne. Ils sont trois. Ils se suivent de peu. Il y a un freinage avec une roue un peu trop bloquée. Et la différence, elle est vite faite. Vite faite. Effectivement, ça va glisser avec les BMW, nous dit Loic Cantrost sur le chat. Ce n'est pas faux. Ah, ça peut peut-être profiter finalement à Emmanuel Grossin plutôt qu'aux autres. Alors que l'on est dans la dernière minute. Dernière minute de compétition ici. Dernier tour pour Vincent Queuteville. qui va aller gagner cette course. Logan Joyeux, deuxième. Troisième place, Emric Pieretti. Alors la quatrième. Il ne faut pas se louper parmi ces deux-là. Et les phares allumés, les phares pour Jérémy Desmond. Toutes les techniques sont bonnes pour tenter de déstabiliser son adversaire. Ça passe par l'utilisation des phares. Les appels de phares, on a déjà eu ça par le passé. Allez, on est dans le troisième et dernier partiel. On va suivre évidemment la lutte pour la quatrième place. Mais on ne va pas non plus louper le passage devant la ligne d'arrivée pour... Voilà, Vincent Queuteville. Qui va aller imposer sa Clio Cup. Ah, quoi que, quoi que. Oh, et c'est dommage. Il aurait pu faire un tour de plus. Est-ce que c'est validé ou est-ce qu'on est dans le dernier tour ? Ah non, il y a un tour en plus. Il y a un tour supplémentaire. Ah, c'est dommage, Vincent Queuteville avec son avantage aurait pu se soulager. Eh bien, il va peut-être permettre à Jérémy Desmond d'obtenir dans ce tour supplémentaire l'opportunité de passer. Jérémy Desmond peut-être en train d'aller chercher la quatrième place. Guillaume Dupont qui résiste pour le moment. Et derrière, on est revenu avec Stéphane Bossard qui a même fait la jonction. Maintenant, ils sont quatre. Voilà, ça s'est fait. Allez, Vincent Queuteville. Ils sont trois en sept, huit dixièmes là. C'est assez ouf. C'est fou ce qui se passe derrière. Allez, Vincent Queuteville qui s'impose. Cette fois-ci, c'est la bonne. Victoire, DTX3, la deuxième dans cette soirée. Deuxième position pour le belge. Logan Joyeux, voiture numéro 12. La Clio aux couleurs du plat pays. Ensuite, la troisième place pour Emric Pierretti. Guillaume Dupont, quatrième. Cinquième finalement, Jérémy Desmond. Un souffle devant Emmanuel Grossin. Stéphane Bossard, septième position. Devant, eh bien, Ludovic Feroui qui vient de passer. On attend Fabrice Compan qui va faire une belle neuvième position. Devant, Frédéric Téchet. Jérôme Chevasson, victime d'un départ plus que mouvementé. Et ensuite, les abandons. Et Damien Deville, Nicolas Crespe. Voilà donc. Eh bien, c'est cette Clio qui s'est imposée. La numéro 91. Ici, dans cette quatrième course de Croix-en-Terre-Noie. Et c'est du coup terminé. On va noter évidemment le résultat. Et quand même, Logan Joyeux qui fait une belle opération au classement également. Et Emeric Pierretti également. C'est vrai que Logan Joyeux, il était sixième avec 65 points. Et là, il peut faire quelque chose de beau. Et également, Vincent Queudville qui était septième. Et qui va donc mettre bon nombre de points. Alors, on va revenir quelques instants sur les images, non pas du jeu, mais de notre studio. Où nous allons, eh bien, nous atteler à maintenant aller rechercher notre ami Vincent Queudville. Et ça va être très, très rapide. Vous allez voir puisqu'il est juste au-dessus de moi. Voilà, on a retrouvé Vincent. Bonsoir, Vincent. Bonsoir. Rebonsoir, du coup. Oui, rebonsoir. Après cette quatrième course de la soirée. Une épreuve qui a été assez sympa pour toi. Puisque tu as pris un excellent envol. Dès les premiers mètres, tu étais déjà bien en avance. Tu as bien réagi au moment de l'extinction des feux. Et ensuite, une course où tu n'as pas du tout été inquiété. Comment ça s'est passé de ton point de vue ? Oui, là, le départ, je ne suis pas fait avoir la procédure à bien marcher. Donc, après, pour le départ, le premier virage, je sais que ça a frotté un petit peu devant. Et tout de suite, je crois que derrière moi, je ne sais pas si c'est Logan ou quelqu'un d'autre, ça a fait un petit bouchon. Et tout de suite, ça m'a fait un écart en sortant du premier virage. Donc après, il suffit juste de gérer et de ne pas faire de bêtises. Oui, c'est vrai que les bêtises, alors on sait que les voitures sont assez délicates, que ce soit les plus puissantes. On a vu les Norma, on a vu les Porsche sur la réaccélération. J'ai l'impression, à l'image en tout cas, que le point faible, en tout cas le talon d'Achille de cette Clio, c'était vraiment le freinage. On a vu énormément de blocages avec la rigidité de ce châssis cup. On a vu énormément de voitures bloquées. Et aller tout droit, est-ce que pour toi, ça a été un souci ? Oui, c'est vrai que le freinage est toujours un petit peu délicat sur cette Clio. Donc, en fait, il faut vraiment trouver dans les réglages le bon compromis, je dirais, pour chacun, pour être vraiment bien sur les freins. Si jamais on bloque, ça tire tout droit et c'est foutu. Vraiment trouver le bon feeling. Oui, c'est ce qui a été compliqué. Alors, est-ce que la froideur de la piste et les nuages du chenor ont fait que c'était un peu plus délicat ? Est-ce que la température vraiment de la piste influe sur le comportement de cette voiture ? Ou c'est pas fondamental ? Moi, je te dirais qu'à mon niveau, je ne vois pas la différence. C'est très honnête de le remarquer. Je ne fais pas trop attention parce que, je dirais, entre tous les réglages, entre les pressions de pneus, tous les trucs à régler, au bout d'un moment, on passe plus de temps qu'à régler qu'à rouler. Donc, je n'y prête pas trop attention. Après, ce qui est assez difficile, c'est de passer d'une Porsche Cup à une Clio ou d'une autre catégorie et les repères de freinage, en plus, sur le recroix internoi, il n'y a pas trop de repères. Pour être régulier, d'avoir un repère fixe visuel, c'est très, très dur. En parlant de repères, justement, tu passes d'une voiture à l'autre. Là, ce sont des BMW M3 qui, même sur des pistes, entre guillemets, classiques, ne tiennent pas du train arrière. Elles sont connues pour ça hier également. Ça va être quoi, le challenge avec cette BMW, du coup, après une Clio qui avait un châssis qui était bien du, qui te met bien ? Là, ça risque d'être un petit peu la foire d'empoigne pour cette dernière course. Oui, après, la piste, elle n'est pas large. Donc, comme elle glisse beaucoup, étant donné qu'on sera en travers, je pense que ça va être difficile de doubler. Donc, je ne sais pas trop, mais je pense que ça peut être amusant. Mais elle glisse beaucoup, la BMW, et elle se rattrape vachement bien. Donc, on peut facilement jouer avec et faire de gros freinages. En tout cas, ce que l'on va voir, c'est si tu vas t'amuser, et surtout si tu vas la remporter, cette dernière course. En tout cas, une soirée qui est plutôt probante pour toi, avec deux victoires pour le compte de la structure TX3, en l'absence de Stéphane, qui n'était pas là ce soir. C'est quand même pas mal pour l'équipe. Eh bien, il faudra en parler au président. Ah ! Il faudra me faire de la pub. Ah, ben écoute, je plaiderai en ta faveur auprès du responsable, évidemment. Alors, on a parlé d'offrir du saucisson tout à l'heure aux personnes qui mettaient au point les voitures. Je ne sais pas ce que je peux offrir au président pour appuyer ta... Ah, il faut voir avec lui. Non, non, pas de soucis. C'est une bonne soirée pour l'instant. Espérons que je m'amuse bien en BMW. Ce sera l'essentiel. Surtout de bien s'amuser. Effectivement, on l'oublie, mais c'est avant tout ce pourquoi nous sommes là. Merci beaucoup, mon cher Vincent. Et on te souhaite que tu es bien le meilleur pour cette ultime course qui, comme tu le dis, promet de belles glissades, des triple axel, des triple loot. Ça va être fun. Et je tenais à te remercier aussi pour tout le boulot que tu fais pour le live. C'est super sympa. Ah, ben, c'est très gentil. Mais bon, je sais que parfois, on considère que je ne travaille pas. Mais bon, c'est gentil de le remarquer. Merci à toi, mon cher Vincent. Allez, je te remets dans ton TeamSpeak, dans ton channel pour cette dernière course. Merci à toi. Je veux bien. Merci. Voilà notre ami Vincent qui nous a fait un petit compliment. Ça fait aussi du bien de temps en temps. Non pas que j'en manque, mais voilà. Merci beaucoup à lui. Ça fait toujours plaisir en live. C'est vrai. Moi, je fais ça avant tout par passion. Comme tous ceux qui sont ici ce soir et sur les différents lives, ça fait en effet partie de ce qu'on peut expliquer être une passion. C'est-à-dire que des gens ont une vie de famille, une vie professionnelle aussi. Et bien à côté, certains, je ne sais pas, font du sport, font du modélisme. Je ne sais pas. Plein de passion. Du tennis, de la voile, je ne sais pas. Et il y en a qui font du sim racing. Il y en a qui ? C'est très français, ça. Certains font du sim racing. Alors le sim racing, qu'est-ce que c'est ? C'est globalement, en résumé, des gens de toute âge passionnés par le sport automobile et avant d'être passionnés par le jeu vidéo et qui ont volonté de se battre sur la piste avec des gens, pas forcément de leur niveau, mais avec le même esprit. Et du coup, c'est comme ça que l'on retrouve différentes structures qui créent des championnats sur différents jeux. Alors effectivement, ce soir, nous sommes sur Air Factor 2, mais il existe plein d'autres plateformes. Récemment, j'ai eu le plaisir de suivre. On parlait des TX3. J'ai eu le plaisir de me proposer un poste pour commenter une deuxième saison sur Assetto Corsa. Ce sera de l'Audi TT Cup. Alors je salue évidemment les autres disciplines et les autres organisations qui ont déjà fait de la TT Cup. Je pense au RFRO, par exemple, avec mon ami Andy Wheeler. Mais voilà, on se retrouvera de nouveau sur d'autres jeux avant la fin de cette année. Et on est en train de vous préparer du très très lourd pour la saison 2018. Allez, sur ce, nous allons marquer la dernière pause, je l'espère, de cette soirée, à moins qu'il y ait encore des soucis techniques. Le serveur est en rollback pour cette cinquième et dernière course qui se disputera au volant de BMW M3 E36 coupé. Bref, ça promet de bien belles glissades. Restez avec nous. On revient dans quelques minutes. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501